Tu vois comment il y a une discrète roue ? Alors bonjour, l'exercice est difficile parce que parler sur un film juste après... Vous m'entendez pas ? Allô ? J'ai dit bonjour, j'ai dit l'exercice est difficile parce que parler tout de suite après un film sans avoir le temps pour vous de la réflexion, de la méditation, du silence qui est nécessaire pour digérer tout ce qui a été vu, venir rajouter quelque chose c'est un petit peu compliqué. Alors je dois dire que je pense que tout le monde dit la même chose, j'ai vu le film plusieurs fois et à chaque fois on voit des choses différentes, je me rappelais même plus que c'était ce film. J'ai entendu des choses que j'avais pas entendues les fois précédentes et j'avais vu d'autres choses que j'ai pas vu là et c'était absolument passionnant. Donc tout d'abord merci à Nourit pour son oeuvre qui se continue et comme disait M. Ensermet, le professeur Ensermet, le dernier qu'on a entendu, une oeuvre qui nous surprend. Parce qu'on était habitué à des films d'une certaine façon, d'une certaine manière de filmer, et puis là on a quelque chose de complètement nouveau, il y a un ridouche, il y a une nouveauté. Il va falloir s'habituer à la nouveauté de Nourit. Et je me suis dit plutôt que de répéter le film ou de le commenter, parce que vous allez le revoir encore je pense, chaque chose, chaque moment est un moment extrêmement important. et je me suis dit plutôt que de rajouter je vais simplement, si tu peux en tenir ça deux minutes, commencer par une citation, non ça va aller, commencer par une citation que je vais commenter. Et vous ne serez pas surpris, enfin moi j'ai été surpris parce que je ne me rappelais plus du tout du film, mais au début, monsieur le premier qui a commencé à parler, qui s'appelle monsieur Doudaï, vous vous rappelez, le premier qui parle de la mémoire, et toujours d'ailleurs dans tous les films là, c'est toujours le plaisir d'entendre différentes langues, il termine en disant, le plus haut de l'humain, vous vous rappelez, le plus haut de l'humain, l'imagination. Voilà. Cette imagination, qui chez Nourit, se traduit par des signes, c'est pas un film avec des odeurs, mais je pense qu'il peut y en avoir aussi, se traduit par des signes dans le film, qui sont chaque élément, vous remarquerez, parce que je l'avais vu, on voit des fils partout, il y a des fils partout dans tous les bureaux, il y a des images partout, mais il y a surtout quelque chose qui est recurrent dans l'œuvre de Nourit, qu'on voit dans les autres films aussi, c'est la dimension de la fenêtre. Vous avez vu, il y a une fenêtre à chaque fois. Cette fenêtre, qui se dit en hébreu, halon, qui est le même mot, que le mot halom, qui veut dire le rêve. On a donc au cœur du film, presque. Oui, c'est la même étymologie, halom, parce que le mot halon est biblique, on a des fenêtres, on a des rêves, du rêve, ce rêve, halom, dont l'anagramme, c'est le mot melach, qui veut dire le sel, qu'on trouve dans Yama Melach, la mer de sel, qui a été évoqué à la fin, traduit par mer mort. Mais je m'égare, et je voulais commencer par une citation sur l'imagination. Et je vous dirai à la fin de qui est cette citation, mais vous allez certainement la découvrir au fur et à mesure. L'imagination n'est pas seulement, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Un homme est un homme dans la proportion où il est un surhomme. On doit définir un homme par l'ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l'humaine condition. Une psychologie de l'esprit en action est automatiquement la psychologie d'un esprit exceptionnel, la psychologie d'un esprit qui que tente l'exception, l'image nouvelle greffée sur une image ancienne. L'imagination invente plus que des choses et des drames. Elle invente la vie nouvelle. Elle invente de l'esprit nouveau. Elle ouvre des yeux qui ont des types nouveaux de visions. Elle verra seulement si elle a des visions. Elle aura des visions si elle s'éduque avec des rêveries avant de s'éduquer avec des expériences si les expériences viennent ensuite comme des preuves de ses rêveries. Cette adhésion à l'invisible, voilà la poésie première. Voilà la poésie qui nous permet de prendre goût à notre destin intime. « La vraie poésie est une force d'éveil. » C'est beau, non ? Alors, vous avez reconnu Gaston Bachelard dans « L'eau et les rêves », pages 23 et 24. Voilà, un philosophe de l'imagination qui dialogue avec une cinéaste de l'imagination. Voilà, c'est ça le... Et à ce moment-là, je me suis dit mais si on doit inventer des images, mon propos n'est pas de redire ce qui a été vu dans le film, puisque vous venez de le voir et vous pourrez le revoir. Mais la question que je me suis posée, c'est quelle image nouvelle ce film m'invite à découvrir ? C'est-à-dire que si voir, c'est imaginer, et si imaginer, c'est rêver, et si rêver, c'est avoir cette fonction d'éveil, chacun d'entre vous, et moi inclus, donc chacun d'entre nous, doit se poser la question vers quelle image nouvelle nous avons été éveillés en voyant ce film ? Quelle fenêtre a été ouverte vers quelque chose d'absolument nouveau ? Et donc je me suis posé cette question, et j'ai choisi une réponse, il aurait pu en avoir mille autres, mais c'est la mienne, et c'est pour cela que je suis là maintenant, pour vous la proposer, par rapport à mon expérience personnelle, de recherche, et la recherche que je fais dans les textes de la tradition juive, et en particulier dans la mystique juive, dans la Kabbalah, je me suis posé la question, quel est le mot, et quelle est l'image que ces chercheurs en mystique, qui, comme le dit Henri Atlan, dans son livre qui s'appelle, dans sa préface au Golem de Moshe Hidel, ces mystiques, ces kabbalistes de l'ancien temps, étaient aussi et d'abord des scientifiques, des chercheurs. Quelle image, ces kabbalistes, à quoi ils ont pensé, quand ils pensaient au cerveau ? Et pourquoi ? Donc j'ajoute un chapitre, si vous voulez, j'ajoute une image, qui n'est pas dans le film, mais qui va dialoguer avec le film. Pour cela, j'ai fait appel à un grand maître, qui s'appelle Ravi Moshe Cordovero, du 16ème siècle, 15ème, 16ème siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Pardes Rimonim, c'est-à-dire le jardin, le verger, Pardes, mais ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle Pardes, parce que Pardes, ce sont les quatre niveaux d'interprétation. Ce dont parle M. Doudailly, au début, quand il dit le plaisir d'entrer dans les couches successives de la recherche, et puis les couches différentes qui terminent le film, de cette archéologie du sens, cette archéologie de la mémoire, dont tout le film, en fait, est l'écho. C'est une archéologie de la mémoire, de manière transversale, d'une discipline à l'autre. Et donc, dans ce livre qui s'appelle Pardes Rimonim, il y a une partie qui est écrite sous forme de dictionnaire. Donc, c'était simple pour moi. J'ai ouvert le livre à la page qui dit le cerveau en hébreu, parce que là, on a appris plein de mots. « Chalon », la fenêtre, « Shekef », le nom du village, avec « Ashkef », on a vu « Yerushalamin ». Il y a plein de mots en hébreu qui sont commentés par Nourith, mais il y a un mot qu'elle ne commente pas, mais qui est dit par tous les chercheurs qui parlent en hébreu, c'est le mot « cerveau » en hébreu, qui se dit « Moach » « Mem Vavret » Et c'est très joli, merci. Et dans le mot « Chalom », dans le mot « Chalom », il y a le mot « Moach » qui veut dire le cerveau, de la lettre « Lamed ». « Moach » « Lamed » c'est le rêve. Comme si le rêve, c'était… Le rêve, c'est vraiment comme ça, « Lamed » t'as une lettre, qui veut dire « l'étude ». « Lamed » c'est épudier, « Anilomed » et donc le rêve serait « L'étude du cerveau ». « Lamed » « Mohar » ou « Mohar Lamed » ou « le cerveau de l'étude ». Et Freud, en fait, ne fait que commenter ce jeu de mots quand il interprète les rêves, c'est une étude du cerveau. C'est-à-dire que c'est pas l'étude des rêves où il est arrivé à comprendre les différentes couches de l'inconscient, et rappelez-vous cette belle formule de Freud, le rêve, cette voie royale de l'inconscient. « Lamed » « Mohar » le rêve, comme l'étude du cerveau. Ne pensez pas que ce que je viens de vous dire, je le savais avant, il y a deux minutes. Je suis simplement en train de commenter le jeu de mots que me propose Nourit, parce que c'est elle qui a vu que dans le mot « Halom » il y a « Mohar Lamed ». Mais mon travail c'est de faire des ponts, c'est de faire des liens. Mais moi non plus j'ai pas le vu avant. Oui mais c'est pour ça qu'on est venus aussi. Donc tous les deux on vient des deux. Voilà, c'est un véritable khidouche, c'est une image, une image nouvelle. Mais une image qui est extrêmement, en tout cas pour moi, c'est une très très belle image. Enfin c'est un très beau khidouche. Et à ce moment-là, donc j'ouvre ce livre qui s'appelle « Part d'Astrimonium » du Cranach, et au dictionnaire « Mohar » mais je vais pas tout vous lire. Ici, voilà, c'est ici. Même « Vavret » Alors apparemment c'est pas ici. Bon, ça doit être quelque part. Non mais je vais le trouver. C'est le dictionnaire. Non, non, ça c'est à Inbe. Na'al. M'em. Matana. Mishpatim. Metsuvat. De toute façon c'est pas très grave. On va y arriver. Mohar. Mohar. Oub Chorma. Donc il va expliquer Mohar, mais je vais pas tout vous lire. Ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, il va nous donner une image. Et cette image, elle va traverser toute la Kabbal jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Je fais de la Kabbal » et que c'est un vrai Kabbaliste, normalement il doit vous donner cette image. S'il ne vous la donne pas, vous savez d'emblée que ce n'est pas un Kabbaliste. Donc là on sera très peu, une sorte de confrérie des éveillés, à savoir que nous pouvons rencontrer ou pas de vrais Kabbalistes. Alors qu'est-ce que fait un Kabbaliste, qui est un vrai Kabbaliste, qui vous rencontre ? Comment il va vous dire que c'est un vrai Kabbaliste ? Il va vous donner un objet. Un objet qu'il a toujours dans sa poche, en plusieurs exemplaires, pour pouvoir dire, si on lui demande, sans rien dire, qu'il est un Kabbaliste. Quel est cet objet ? Là, c'est interactif, je vous pose la question, quel est cet objet ? Tous à la fois, pas tous à la fois. Imaginez, on a dit, il faut avoir, il faut imaginer. Bon. C'est une noix. C'est une noix. Une noix. Cette noix, qui s'appelle en hébreu Egoz, Egoz, la noix, a donné un livre, d'abord une théorie, dans la Kabbal, qui s'appelle Rokhmat Egoz, la sagesse de la noix, qui a donné un livre, qui s'appelle Sod Egoz, de Rabbi Houdaïchassid, en XIIe siècle, et qui va parcourir toute la tradition kabbaliste, et en particulier, on va le retrouver dans le Zohar. Pourquoi la noix ? Parce que, quand on ouvre une noix, vous le savez très bien, ce qu'on découvre, c'est l'image de quatre, de deux cerveaux, l'un sur l'autre. Le cerveau d'en haut, et le cerveau d'en bas. Comme si cette image nous disait, selon une formule bien connue, que je n'aime pas, parce qu'elle fait New Age, mais elle existe quand même, ce qui est en haut, est en bas, mais inversé. Mais véritablement, on a l'image d'un cerveau. Mais en même temps, cette image du cerveau, ces deux cerveaux, ils sont reliés l'un à l'autre, par un point, vous ferez des travaux pratiques tout à l'heure, qui est un tout petit point, ici, tu vas regarder, c'est Rahmat Binah Taegos, etc. Mais pourquoi avoir choisi ? J'ai fait des travaux pratiques, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, en dehors du fait que, quand on ouvre une noix, on a un cerveau en miniature. Et la réponse que proposent les maîtres, ici, c'est que la noix, elle comprend quatre niveaux différents. exactement comme le pardès, qui sont les quatre niveaux d'interprétation dans lesquels le kabbaliste va rentrer et approfondir le pshat, le remez, le drach et le son. Cette noix, quand vous la prenez dans son ensemble, je vais dire des mots un peu savants, c'est une drupe. C'est-à-dire, la noix que vous achetez au magasin n'est pas la noix qui se trouve sur l'arbre. Parce que, sur l'arbre, c'est une... Pardon. C'est des problèmes divers. Il y a des divers problèmes, mais ça, c'est un problème d'hiver. Non, non, c'est ça. Peut-être juste prendre ça ici. Là, sur l'arbre, il y a la noix, elle est enveloppée d'une écorce, d'une gangue, qui est verte. Cette gangue est verte. L'ensemble de la noix s'appelle une drupe. Qu'est-ce que c'est qu'une drupe ? C'est l'ensemble des fruits qui... Le fruit, c'est l'extérieur, c'est normalement cela qui se mangerait, le vert, qui a un seul noyau. Qui a un seul noyau. Par exemple, l'olive, c'est une drupe. Comment on dit « olive » en latin ? Pour réviser un peu notre gaffio, ça se dit « drupa ». Drupa, c'est une olive. Et cette première écorce, en fait, verte, c'est ce qu'on mange. Ce qu'on devrait manger. Le reste, c'est un noyau. La noix elle-même est un noyau. Ce noyau a quelque chose de particulier, c'est que la noix est le seul fruit de tout l'univers des fruits qui est divisé en deux, qu'on peut casser en deux parties pour avoir une coquille de noix d'un côté, une coquille de noix de l'autre côté. Vous regardez tous les autres fruits, c'est un ensemble, il n'y a pas deux parties. Donc, on a d'abord là le verre, et ensuite on a le bois, qui est un peu... qui est dur. Ensuite, quand vous remarquez, vous avez sur les cerveaux, qu'on appelle les cerneaux, vous avez une fine écorce, qui est même pas une écorce, qui est une sorte d'enveloppe. Et c'est seulement ensuite que vous avez la chair même de la noix, qui est en fait la chair du noyau, et donc qui est la quatrième partie. On a donc, et avec ces différentes choses, on fait, comme vous le savez, du brou de noix, par exemple, c'est-à-dire, c'est un liquide qui permet de faire de la teinture, mais on oublie aussi que c'est un liquide qui permet d'écrire. Pendant des siècles, le brou de noix a servi d'encre, d'encre pour écrire. Donc voilà, cette image, je pourrais vous donner plus de détails, parce que je me suis beaucoup enseigné sur la question de la noix, et j'ai aimé que ça s'appelle drupe en français, parce que drupe, comme vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes, les consonnes de drupe, D-R-P, c'est bien D-R-P, c'est ça ? C'est déjà pshat, remez, drach, j'ai bien aimé. Pour ceux qui suivent, on a le pshat, le remez, le drach, il manque le sod, mais ça, je pense qu'on le découvrira une autre fois. Ce qui fait que ces quatre niveaux d'interprétation, c'est le symbole des quatre niveaux d'interprétation de l'écriture, et quand un kabbaliste vous rencontre et vous lui demandez, est-ce que c'est un kabbaliste ? S'il sort une noix de sa poche, sans rien dire, et vous la donne, vous avez la réponse. S'il ne sort pas la noix de sa poche, vous savez que c'est un kabbaliste à la noix. Celle-là, je ne sais pas. Celle est très mauvaise, mais enfin bon, elle est live, au moins elle a le mérite d'avoir été... voilà, c'est cette image que je voulais offrir, offrir à Noix, comme image du cerveau, voilà, c'était ma participation, voilà, c'est ma réponse. Voilà, la réponse sur le moar, mais c'est quelque chose qui est vraiment une clé, si vous voulez, des textes de la tradition. C'est vrai. Et tu l'as vu, les gosses, voilà, c'est vrai ici, voilà ici, et ça apparaît après, d'ailleurs si on regarde... Mais c'est pas lire ? Oui, mais si tu regardes à les gosses, mais en même temps... C'est rachis. Donc l'image de la Kabbalah la plus importante, ce sont les quatre niveaux d'interprétation que je viens de dire, qu'on appelle en hébreu le pardès. Et ce pardès, qui existait déjà dans le Talmud, va ensuite être théorisé dans le Zohar. Le Zohar est écrit en 1275 par Rabbi Moshé de Léon. Et ensuite, c'est ça la nouveauté, a été transmis de génération en génération de manière cachée, mais de manière extrêmement surprenante, codé ce Zohar, ce Kabbalah, dans un livre que vous connaissez très bien, les aventures de Don Quichotte par Cervantes. Et on peut aujourd'hui faire une lecture de Cervantes, une lecture de Don Quichotte, pour retrouver un ensemble de références à la Kabbalah, parce que ce texte, une des fonctions de ce texte, c'est de transmettre. Mais bien sûr, ce n'est pas écrit directement, c'est codé. Je vous donne deux exemples pour le plaisir. Alors, le début de ces recherches n'ont pas été faites par moi, ce sont des chercheurs qui l'ont fait bien avant. et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces recherches ont été faites exclusivement au départ par des femmes. C'est assez intéressant de voir pourquoi, enfin, je me pose la question, pourquoi ce sont des femmes qui se sont intéressées à cette question de la Kabbalah cachée dans Don Quichotte. Alors, vous avez le texte de Dominique Aubier, qui était beaucoup plus de l'intuition, qui s'appelle Don Quichotte, prophète d'Israël. Vous avez le livre de Ruth Reichelberg, qui s'appelle Don Quichotte, le roman d'un juif masqué. Et vous avez le roman d'un juif masqué. Et vous avez le texte de Marthe Robert, que vous connaissez, le roman des origines et l'origine du roman, où elle nous explique cette position, la possibilité. parce que Don Quichotte, c'est-à-dire Cervantes, aurait mis en scène un chevalier marane. Un chevalier marane. Vous vous rappelez ce que ce sont les maranes ? Les maranes, ce sont ces juifs convertis au christianisme, mais qui pratiquaient le judaïsme en cachette. Et ces maranes, qui ont été d'abord espagnols, sont ensuite devenus portugais avec des autres, des mentalités un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'en 1497, tous les juifs qui étaient au Portugal ont dû se convertir en même temps, le même jour, au christianisme. Vous imaginez qu'on passe pas d'une religion à l'autre, le même jour. Et donc, ils sont restés juifs de manière cachée. On appelle ça des crypto-juifs. Et ils ont essaimé dans le monde entier, et aujourd'hui, il y a des maranes au Brésil, il y a des maranes encore au Portugal, par exemple, dans une ville à Belmonte. Ce sont des gens qui, le vendredi après-midi, vont dans la campagne pour faire le Shema Israël, par exemple. Ce sont des gens qui, la veille de Pessah, vont préparer des matzots qu'ils vont manger en cachette. Tous les vendredis soir, ils allument les bougies de Shabbat dans une armoire, dans la cave en cachette. J'avais une femme de ménage de mes parents en 1974, ça se passait à Metz, elle est catholique, vraiment, qui va à l'église toutes les semaines, portugaise, et le vendredi après-midi, la première fois qu'elle était chez ma mère, ma mère allumait les bougies du vendredi soir. Et elle dit à ma mère, très étonnée, vous aussi. C'est-à-dire que, une tradition du souvenir, quelque chose qui se transmet. C'est-à-dire que, la foi marane, c'est la foi du souvenir, comme dit Nathan Wachtel, un des plus grands spécialistes du maranisme. C'est-à-dire que, on ne sait pas ce que l'on transmet, mais on sait qu'on transmet, qu'on se souvient. Vous voyez ? Par rapport à la question qui est évoquée ici, sur la mémoire, sur le cerveau et la mémoire, premier mot du film, mémoire, premier thème du film, mémoire, dernier mot du film, mémoire. Cette archéologie de la mémoire. On aurait presque envie que nous rites continuent sur un film, sur les maranes, si vous voulez. Pour vous expliquer un petit peu cette idée de la transmission, de la transmission cachée. C'est quand même très très étonnant. J'étais à Belmont, au Portugal, vous pouvez aller. Maintenant, il y a un livre qui avait été fait par Frédéric Brenner. Il y a un film aussi de Frédéric Brenner sur ces maranes de Belmont. Et des stannomanes. Et des stannomanes. Des stannomanes. Ensemble. Ensemble. Et puis, il y a un livre qui vient de ressortir maintenant chez Chandaigne de Samuel Schwartz qui s'appelle La question marane. La découverte des maranes. Ce mot marane est très compliqué. On ne sait pas ce que c'est. Là, on est en train de se dire, je fais des travaux pratiques de l'entrée dans l'archéologie de la mémoire. Et les mots nous aident souvent. Et les dictionnaires nous aident souvent. vous avez vu dans le film, c'était très beau, ce monsieur Laurent Cohen qui dit qu'il achète des grammaires. Et il savait que c'était là où il avait son sujet. Moi, je n'achète pas des grammaires. J'achète des dictionnaires. Je sais que c'est là qu'on trouve les choses. Un dictionnaire, c'est un autel pour les mots. C'est beau, il passe la nuit. Et souvent, l'étude du dictionnaire, l'étymologie nous conduit dans la mémoire. par exemple, le mot marane, qu'on sait que c'est ces juifs qui se sont convertis. Si vous posez la question mais d'où vient ce mot, vous apercevrez que personne ne sait. Ce sont que des hypothèses. Mais c'est parce que ce sont des hypothèses que c'est éminemment intéressant. Parce que peut-être dans l'histoire de la pensée et de la philosophie, ça introduit quelque chose de l'indécidable. Imaginez que les derniers textes de Derrida, Jacques Derrida, il disait, c'est cette phrase, je suis tombé amoureux, c'est son expression, du mot marane. Et vous remarquerez, dit-il, que tous mes derniers textes sont consacrés à la maranité. Maranité, c'est une identité qui est à la fois visible et à la fois invisible. Il y a quelque chose de caché. Et je dirais cette phrase un peu, un peu emphatique, mais elle est importante. On ne mesure pas, aujourd'hui, à quel point le maranisme et la maranité a encore un effet, une force dans notre société. Mais si on se souvient, par exemple, que les parents et les grands-parents de Spinoza étaient maranes. C'est dans tous les livres où on dit Spinoza de famille marane. Et si on se souvient de cette phrase de Bergson, tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Imaginez la présence, la prégnance du maranisme dans l'histoire de la pensée occidentale et dans la philosophie. mais comme l'a dit très bien Yerushalmi, c'est ça que tu me dis que tu regardes ma montre. Non, je l'enlève. J'ai presque fini parce que je vais vous dire d'où vient le mot maran ? Combien ? Une minute ? Deux ? Comme dit très bien Yerushalmi dans un très beau livre que vous allez lire ou relire, rappelez-vous que Yosef Yerushalmi, qui était un historien qui est mort maintenant, était le plus grand historien juif contemporain mais surtout que c'était le plus grand spécialiste mondial des maranes. On oublie, on dit c'est un historien. C'est le plus grand spécialiste des maranes. Et quel a été son dernier livre ? C'était un livre sur Freud. Il s'appelle Le Moïse de Freud. Et quel rapport y a-t-il entre les maranes et la psychanalyse qui a été évoquée ici ? C'est très simple. C'est que la découverte de l'inconscient, elle ne pouvait être faite que par quelqu'un qui était irrigué par l'esprit de la maranité. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cryptées, des choses qui sont cachées et des choses qui sont dévoilées. La découverte de l'inconscient est un des épiphénomènes de la maranité qui traverse le monde. parce que c'était tellement important ce maranisme. Imaginez que ces portugais en 1497 qui ont ensuite essaimé dans le monde entier en tant que commerçants se sont appelés eux-mêmes la nation. Quand il dit est-ce que tu fais partie de la nation ? C'est-à-dire est-ce que tu es juif portugais ? Mais au point que dans le dictionnaire portugais était synonyme de juif. C'est-à-dire et ces juifs portugais portugais qui ont importé par exemple le chocolat à Bayonne quand vous allez à Bayonne vous y avez un chocolat marqué les juifs ont importé le chocolat à Bayonne. Les juifs lesquels ? Les juifs maranes. Les juifs portugais. Donc juste deux phrases et j'aurai terminé. On dit que le mot marane veut dire cochon. Ce qui est vrai. Marano en espagnol ça veut dire cochon. Il y a plusieurs autres mots pour dire le cochon. Il y a cochinos et il y a puercos. Je ne parle pas du tout l'espagnol. C'est le dictionnaire qui mène. Vous imaginez très bien qu'on n'a jamais retrouvé c'est très intéressant le mot marane dans tous les greffes de l'inquisition. Le mot n'apparaît pas. Donc apparemment ce n'est pas un mot qui est utilisé par l'inquisition par les chrétiens pour les désigner. Mais on ne trouve pas non plus le mot dans tous les chelots dans toutes les questions du judaïsme le mot n'apparaît pas tout à coup il apparaît et on ne sait pas comment. Donc peut-être que ce n'est pas le mot lui-même mais peut-être le cochon par exemple. On sait que à Mallorque vous voyez où c'est Mallorque qui est une île qui est peuplée à l'origine à 99% de maranes. C'est-à-dire que c'est des gens qui voulaient bien faire comprendre qu'ils n'étaient pas juifs les juifs en cachette et quand vous allez à Mallorque au 16ème siècle devant toutes les maisons du matin au soir il y avait une marmite de porc qui était en train de bouillir. Une marmite de porc pour dire ici on mange du porc. C'est comme si on mettait une enseigne ici on mange du porc donc nous sommes vraiment chrétiens. C'est-à-dire en langue majmarane nous sommes vraiment juifs. C'est-à-dire que les chrétiens, les juifs qui voulaient dire qu'ils étaient chrétiens montraient des signes de christianité et donc on fait bouillir du porc mais à l'extérieur à l'intérieur on mange pas de porc. Maintenant c'est Puercos qui est très très intéressant imaginez première fois que Don Quichotte c'est chapitre 2 sort il a été fait chevalier il n'est pas encore fait chevalier il a nommé son cheval Rocinante etc. il sort et il arrive à une hôtellerie à une auberge et devant l'auberge il dit il y a un porcher qui rassemble les porcs au son du corps et quand il radit ça il dit il y a un porcher qui rassemble les porcs Puercos et entre parenthèses il écrit c'est Don Quichotte qui écrit enfin c'est une parenthèse s'y perdonne excusez-moi c'est comme ça qu'on les appelle et ils sont réunis parce que ces porcs c'est comme ça qu'on les appelle c'est marrant on les réunis au son de du corps et le texte dit il sonnait là le corps toca el cuerno toca c'est dire sonné en espagnol mais on va être dans un jeu de mots permanent entre les langues entre deux langues toca qui veut dire sonné nous permet de penser à la sonnerie du chauffard qui se dit en hébreu tokea c'est le même verbe et donc c'était certainement un roshachana vous aviez des marrannes qui se rassemblaient à la synagogue s'y perdonnent excusez-moi c'est comme ça qu'on les appelle et ils se réunissent au son du corps et immédiatement après on va lui proposer à manger dans l'hôtellerie bien sûr pas de porc dans le menu mais il va choisir juste de la morue qui se dit en espagnol bacalao qui sont les lettres de au cabala précisément précisément au cabala ça vous fait rire mais moi ça fait sourire de toi c'est un plaisir en tout cas pour moi c'est un plaisir mais ce que je fais dans cette recherche c'est de montrer comment cela fonctionne dans tout dans tout le texte du début à la fin imaginez qu'elle a été ma joie au point que j'en ai dansé que un des héros des livres qui est cité a été écrit par un monsieur qui s'appelle Don Garcia José Pardes alors vous allez me dire mais en espagnol paredes c'est-à-dire le mur certes mais d'avoir besoin de mettre du pardes à l'intérieur de Don Quichol c'est encore un clin d'oeil et ces clins d'oeil sont au nombre de je sais pas moi j'en ai repéré déjà plusieurs plusieurs centaines qui fait que ce n'est pas simplement une intuition pour l'instant c'est une démonstration mais la question que vous allez me poser à quoi ça sert tout ça je vous répondrai plus tard parce que je ne sais pas encore je vous remercie et si maintenant il y a des questions c'est avec un très très grand plaisir et je propose qu'on s'arrête là avec ce mot là et je vous souhaite une bonne journée merci à tous merci à tous Merci.